... Bonsoir, merci à tous d'être venus. Donc oui, Michel, on a déjà un peu dit. Alors oui, je suis paysan, enfin, plus tellement, puisque je suis laissé cette activité il y a un mois maintenant, mais la terre qui m'a collé aux pieds et toute la vie durant n'est pas encore totalement décollée. Donc je ne me revendique encore paysan. Et effectivement, je me suis retrouvé assez vite et assez naturellement dans notre association de l'agronome vétérinaire sans frontières, parce que pour moi, les questions agricoles, elles sont internationales, ce ne sont pas des questions nationales, on abordera au cours de nos propos. Et puis donc, justement, d'être confronté à un horizon qui est un peu différent de l'univers national dans lequel on a toujours été habitué en tant que syndicaliste à œuvrer, en essayant de regarder notre propre intérêt égoïste à l'échelle de notre nation. C'est quelque chose qui ne me satisfait pas entièrement. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé de m'investir et je m'y retrouve bien. Et donc, je suis très content de pouvoir vous présenter quelques idées qui sont miennes ce soir. Donc, paysan, j'ai notamment été... Enfin, je suis né avec des vaches laitières, du petit... Je vais le dire au veau, qui était déjà du lait en poudre à l'époque. Donc, on n'a pas inventé des dix dernières années de modification structurel avec le lévage. Et puis, pour un tas de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas ce soir, j'ai cessé l'élevage pendant une grande période de ma vie professionnelle. Et puis, je n'étais pas satisfait du tout parce qu'en bio, on bute très rapidement sur les problématiques de fertilisation des sols, de rotation de culture, ce sont des questions tout à fait techniques qui sont insolubles à peu près dans nos terres, puisque moi, je suis à la limite du plateau calcaire de la diagonale du vide qui passe la France en deux, donc dans la Bourgogne. Donc, des terres à petit potentiel et sur lesquelles la céréaliculture souffre beaucoup et en bio particulièrement. Donc, la question de la réintroduction de l'élevage s'est posée à moi il y a 7-8 ans. Et donc, nous avons remis en place un troupeau sur ma ferme. Et donc, nous sommes passés, c'est aussi un des autres aspects de cette question, de deux personnes qui bossaient sur cette ferme, un à l'aujourd'hui, ce qui permet aussi d'illustrer l'aspect social et économique de la présence d'élevage dans des territoires abandonnés de la République, pour répondre à une formule qui fait fleuresse en ce moment. Voilà, donc, et puis j'ai mentionné, là, puisque je suis membre du conseil d'orientation stratégique d'Agrignum, qui est un machin que, pas forcément grand monde connaît dans cette salle, mais j'ai eu le plaisir notamment d'y rencontrer, Chêne Bossier, qui est présent ce soir, qui me fait l'amitié de venir ce soir, et qui est ancien président du conseil de l'ordre. Et nous avons contribué aussi à notre modeste place à ce que cette question de l'élevage, de l'enseignement de l'élevage, de la recherche, soit portée dans cette assemblée. Et donc, merci, Michel, d'être venu ce soir. Merci à tous les autres, bien évidemment. Alors, j'ai choisi d'intituler ce propos l'élevage en question au pluriel, ce qui n'a pas du tout le même sens que l'élevage en question, qui serait le remettre en cause définitivement, et est-ce que ça marche ce prix ? Donc, rassurez-vous, on ne fera pas l'inventaire de toutes les questions, mais néanmoins, c'est pour essayer d'illustrer la diversité du problème quand on parle de ces questions d'élevage, parce que quand on parle d'élevage, on parle de l'humanité en tant que telle, puisqu'il y a toujours eu, depuis que l'homme et l'homme, des rapports plus ou moins compliqués, d'abord entre les hommes, mais aussi avec les animaux, non humains, comme disent certains. Et donc, je vais reprendre quelques points que je vous ai visités là, donc vous lisez, vous pouvez lire, mais on ne fera pas tout, parce que le temps nous est compté, et malgré mon côté un peu bavard, je sais que Michel va veiller à me rappeler à l'ordre. Donc voilà, il y a des relations qui sont anciennes, l'homme a domestiqué l'animal, ou l'animal a domestiqué l'homme, et les plantes, il y a eu 10 000 ans, dans nos régions, enfin, il y a un très bon ouvrage qui illustre assez bien cette histoire, assez lente et en même temps décisive de l'agriculture et de la domestication des animaux et des plantes, c'est l'ouvrage de Jared Diamond sur l'inégalité des sociétés, qui est pour moi un ouvrage remarquable dans la façon dont il retrace dans le temps cette histoire des relations entre l'agriculture et l'homme. Et puis, ce qu'on n'a pas su savoir, c'est si c'était l'homme qui avait domestiqué les animaux, les animaux qui, finalement, avaient essayé de partager un intérêt égoïste, enfin, vous pensez au chat, au chien, il y a toutes les fables, les illustrations qui en découlent, d'avoir un partage, ce que Josine Borchet explique très justement comme le don et le contre-don, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt partagé, qu'il n'y a pas eu de frontière historique entre les animaux et les hommes, et certains étaient prédisposés à se faire domestiquer, d'autres pas. Vous pouvez élever le zèbre, ce n'est pas qu'un cheval à rayures, vous pouvez essayer de domestiquer un zèbre, vous n'y arriverez jamais. Vous savez, c'est des choses sur lesquelles, ils sont tous des aspects biologiques, que les chevaux se sont laissés domestiquer, et pas les zèbres. Donc, il y a bien des relations spécifiques entre l'homme et certains types d'animaux, et puis d'autres. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on les a tous mangés. Historiquement, il y avait un tas d'animaux qui étaient domestiqués, ils n'étaient pas tous mangés, mais ils avaient une utilité. Et ils étaient dans le développement de l'agriculture, destinés à être auxiliaires du paysan, et ce n'était pas un produit. Donc, ça, c'est quelque chose de récent, mais ça me semblait important de retracer ces éléments-là, et les différentes utilités, différentes satisfactions des intérêts égoïstes de l'homo sapiens, que sont la traction, la guerre, la production de lait, les oeufs, de la laine, du cuir, la fertilisation, qui est un élément en vache vert, la communication, je pense aux pigeons voyageurs, donc, ça semble anecdotique, mais c'est aussi une réalité, la protection des troupeaux, donc, le chien, la protection des hommes, leur alimentation, la domestication du chat, et sa déification par les Égyptiens sur une illustration de l'utilité de l'animal, que les Égyptiens n'avaient pas imaginé manger un seul instant, donc, mais il y avait bien dans cette relation quelque chose qui permettait de servir les intérêts partagés de ces deux espèces. Et donc, de temps en temps, moi j'ai l'animal, bien sûr, mais pour tous, et ce n'était pas forcément que ça, la finalité. Alors, je vous ai envie que, pourquoi ça ne marchait plus, ça c'est que vous avez à... Ah oui, vous n'avez pas suivi, dès le début, d'accord. Donc, ça ne marchait pas. Je suis désolé, je vais reprendre le déporat. Pourquoi je ne mange pas à ce truc-là ? Bon, bref. Non, parce que j'avais... Je ne sais pas si quelqu'un peut voir pour essayer de faire marcher ça. Je vais illustrer mes propos de quelques tableaux. J'ai commencé une collection amusante de photos, de tableaux, qui illustrent, donc, la vie de l'homme et de l'animal. Alors, il y a certaines peintures qui sont effectivement à connotation religieuse, mais vous avez aussi un nombre de peintures plutôt profanes qui illustrent que, finalement, il y avait... Tout le monde vivait ensemble sans forcément se poser de questions de savoir si c'était bien légitime ou pas. Mais c'était inhérent à la vie des individus. Et donc, la mécanisation, elle commence à spécialiser les animaux de façon définitive et puis, elle commence surtout à supprimer une grande partie de l'utilité de ces animaux. Vous savez, aux États-Unis, les États-Unis deviennent exportateurs de céréales nettes au début du XXe siècle parce qu'on substitue l'attraction animale par attraction à la beurre. Et du coup, il y a 25-20% des surfaces qui deviennent libérées du jour au lendemain. Et donc, toute cette production céréalière qui était faite aux États-Unis, surtout sur le marché mondial, parce que comme il n'y a plus les chevaux, ils ont tué les chevaux puisque il y avait des machines à vapeur et après les machines diesel. Donc, ça met directement des céréales sur le marché. Et ces céréales, le prix baisse sans arrêt. Donc, la mécanisation, c'est le premier étage de la fusée de la baisse continue du prix des céréales. Il y a une droite quasi rectiligne entre 1850 et aujourd'hui sur le prix net en monnaie réelle de toutes les céréales dans le monde. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Il y a des faits de guerre qui font que le prix remonte, quelques accidents climatiques qui font que le prix remonte ou baisse, mais la courbe est régulière depuis le temps de 1850. Vous trouvez ça dans l'ouvrage de Marcel Moiseoyer sur l'histoire des agricultures de l'Antiquité à nos jours qui replace cette évolution dans ce pas de temps. Et donc, vous avez concomitamment à cette mécanisation et donc cet abaissement permanent du prix vendu par le paysan de ces céréales. Vous avez le développement des vaches comme possibilité de valoriser, d'essayer de garder un petit peu de plus-value sur la ferme. Vous avez conjointement en France notamment l'invention des races. J'ai mentionné ça parce que ça me paraît important et de le mettre en truc guillemets parce que plus personne aujourd'hui n'oserait mettre le mot race, enfin, si à part la Constitution américaine, mais chez nous, on n'écrit pas le mot race sans guillemets quand on parle de l'espèce humaine, mais de façon amusante, on continue de... Enfin, amusante, c'est pas très drôle, mais on continue de considérer que ce mot est pertinent pour les espèces animales et à mon sens, il ne l'est pas. C'est le produit de rapports sociopolitiques et économiques, mais qui ne sont pas pour moi pertinents. C'est la sélection de critères phénotypiques, mais ça n'a rien à voir avec la sélection d'espèces en particulier. Mais on est bien dans les sous-ensembles de ces espèces. Donc, on invente les races, la promotion des races. Vous avez les commisses agricoles qui se sont mis en place au début de la Troisième République par Médine, qui permet d'encourager les élites rurales qui contribuent à la promotion de cette agriculture moderne et de la mécanisation. Et donc, vous avez une explosion de la production à peu près partout et cette même difficulté pour tous les paysans à chaque fois de vivre de leur métier de produits de base initiaux qu'était la production de blé. Le blé, c'était la base de l'alimentation. Tout le monde l'a oublié, mais c'est quand même la réalité. C'était d'abord les hydrates de carbone, les protéines. On se posait un peu la question. Donc, il y avait déjà des lentilles, des bois, des fèves, surtout, qui étaient cultivées chez nous. La conservation de protéines animales était rare, était précieuse et elle avait une pertinence mais elle n'avait pas du tout la même ampleur que ce qu'elle a pris aujourd'hui. Et donc, vous avez donc cette... Après la mécanisation, l'arrivée des engrais chimiques qui là, pour le coup, à partir de la fin de la guerre de 1914 jusqu'à nos jours, fait exploser les rendements partout parce qu'il fallait recycler l'industrie de guerre après la guerre de 1914 et donc, l'arrivée des engrais azotés chimiques est un élément majeur aussi qui a contribué à la baisse permanente du prix de la vente des céréales par les paysans et donc, l'incitation très forte à ce qu'ils essayent de garder un petit peu d'argent dans leur ferme en développant l'élevage et donc l'élevage des cochons, l'élevage des poules parce que c'était vendu à la ville, les paysans ne mangeaient pas. Les poulets qu'ils élevaient, ils ne mangeaient pas, ils en mangeaient de temps en temps, ils mangeaient surtout une vieille poule quand elle avait déjà fait des oeufs pendant 3-4 ans, ça faisait une poule au pot mais le poulet s'était vendu à la ville pour les riches, pour les bourgeois, mais ce n'était pas du tout le mode de consommation de viande blanche tel qu'il est aujourd'hui qui est un produit directement de la céréaliculture intensive dans les accords internationaux les exportations de tonnes de poulet par exemple sont converties en équivalent de tonnes de blé et une tonne de poulet est l'équivalent de 2,1 tonnes de blé c'est considéré comme ça dans les accords tarifaires de l'organisation de l'ordre du commerce et c'est quelque chose qui me semble intéressant parce que c'est une illustration justement que les paysans ne sont pas forcément allumés d'une intention maléfique de faire souffrir leurs animaux mais ils ont d'abord essayé de gagner leur croûte de façon je pense assez digne et qui surtout était encouragée par les politiques publiques parce que la question de l'organisation des marchés d'essayer de faire concourir à ce qu'il y a un prix rémunérateur pour le travail des paysans c'est une question qui n'a jamais été posée véritablement qui n'est encore pas posée aujourd'hui surtout pas après les états généraux de l'alimentation qui viennent de se terminer et donc ça c'est pour moi un élément majeur de cette invention de l'élevage de cette modification de l'élevage et de la substitution de l'élevage par la zoonotechnie sur laquelle nous reviendrons mais voilà alors si vous voulez vous amuser parce que vous voyez aujourd'hui fleurir des commentaires éclairés sur le fait que de toute façon on peut se passer de l'élevage dans nos sociétés vous verrez que ce propos n'est pas du beau Marcelin Bertolo en 1891 fait un discours enflammé au congrès de la chimie où il disait en l'an 2000 nous serons tous débarrassés de cette obligation d'avoir encore des champs et des animaux pour pouvoir manger les industries chimiques que nous fournirons de façon illimitée l'alimentation dont on a besoin les pilules vont tout remplacer vous tapez ça le discours de Marcelin Bertolo au congrès de la chimie vous verrez c'est un petit bijou et donc c'est une illustration à la fois de cette idéologie d'abord de se débarrasser de la contrainte de l'alimentation parce que l'aliment ne doit pas avoir de prix ou il doit avoir un prix le plus bas possible parce que finalement tout le monde trouve normal que l'alimentation soit enfin ceux qui produisent la nourriture finalement soient très mal payés c'est quand même le lot d'un milliard 300 millions ça dépend de mon compte de paysans dans le monde parce que quand on sort un petit peu de nos propres frontières et dans le cadre qui est celui qui nous le ramène ce soir il faut aller voir ailleurs les conditions de vie et de travail des paysans pour voir que cette question de la non-rémunération du travail des paysans est internationale elle est historique et les personnes ne veulent l'aborder véritablement si ce n'est de façon parfois un peu vénéitaire et je trouve un peu vaine et désagréable en s'attaquant au travail des paysans c'est pour ça que ça me pèle un peu moi qui ai passé ma vie à essayer d'en vivre de voir que notre travail est contesté par certains dans sa nature même alors vous avez donc dans les possibilités d'adaptation vous avez le développement de la production laitière de la consommation de viande de mouton parce que le mouton au début il est fait pour la laine quand les anglais mettent en place les enclosures à la fin du 6ème 17ème siècle pour privatiser le territoire qui était composé de commun c'était pas pour manger du gigot tous les jours c'était pour fabriquer c'était pour avoir de la laine pour alimenter les filatures pour permettre le développement industriel de l'Angleterre à ce moment là donc après le mouton perd progressivement son intérêt pour la laine et devient de plus en plus un animal qui est élevé que pour sa viande et puis le porc et la volaille qui aujourd'hui font partie des élevages qu'on appelle hors sol je trouve déjà ça quand on réfléchit un petit peu au sens de ce terme en disant sur le mode d'agriculture qu'on a créé donc le porc ce sont des animaux qui sont élevés avec les sous-produits de l'alimentation humaine avec tout ce qui est inutilisable directement par les humains mais jamais on n'aurait imaginé avant cette mécanisation massive et ce développement des engrais chimiques et ensuite des pesticides donner du blé en quantité telle qu'on le fait parce que ça aurait été vraiment un sacrilège au sens littéral et du terme enfin toute notre culture judéo-chrétienne est emplie de cette valeur symbolique et sacrée du blé donner ça à des cochons et des poules ça aurait été vraiment inimaginable et bien aujourd'hui ça ne pose non seulement plus aucun problème à personne mais en plus c'est même une politique publique d'accompagner cette production cette céréaliculture qui aujourd'hui est quand même largement contestée dans ses impacts sur l'environnement la biodiversité régulièrement vous avez la disparition des insectes des oiseaux qui arrivent à l'actualité mais c'est le produit de la céréaliculture c'est pas le produit des modes d'élevage donc l'impact sur la biodiversité il est d'abord le fait de la céréaliculture et l'élevage il a au contraire comme principale vertu dans ce domaine d'essayer de maintenir des surfaces sur lesquelles il y a quand même fort peu de pesticides qui sont pendus en bio il n'y en a pas du tout mais même en conventionnel il y a beaucoup un élevage extensif en France et même au niveau international sur lequel il y a une pression de pesticides qui est nulle ou très faible donc la question de la biodiversité elle doit déjà être envoyée à la céréaliculture c'est à dire pourquoi pourquoi le pain ne coûte rien pourquoi plus aucun produit de base ne coûte rien avant de mettre en cause seulement l'élevage et puis vous avez aussi une disparition de la consommation de l'ensemble de l'animal parce que maintenant on fait de la découpe de volaille on fait de la découpe de tout on ne mange plus l'animal dans sa totalité on a viré le cinquième quartier qui était les abats donc il n'y a plus de tripiers maintenant c'est fini donc l'animal personne n'imaginait il y a 100 ans tuer un animal et puis en donner la moitié au chien ou le transformer en farine de viande pour alimenter les cimenteries ou le mettre en amodement organique ça c'est la situation d'aujourd'hui il faut savoir qu'aujourd'hui quand il y a un bovin qui rentre dans un abattoir on ne parlera pas à cet instant des conditions avec laquelle il rentre mais on va déjà regarder comment il sort et bien il y en a à peu près la moitié de cet animal qui est transformé en farine de viande parce qu'on considère que la partie qui touche le biftec elle est impropre à la consommation par les hommes d'hors que ce soit les cauchemans et les poules alors qu'on considère que le biftec est consommé par les humains donc ça ça fait à peu près la moitié de la production d'élevage bovin donc qui sert à alimenter les chats les chiens ou alors qui sert d'amendement organique je vous livre ça quand même dans les éléments de ce qu'on a fabriqué comme société et comme mode de production et de consommation provenant des animaux et qui sans doute est l'une des causes de ce questionnement voire plus on y reviendra aujourd'hui qui renvoie à la question des modèles de production et des modes d'élevage qui sont aujourd'hui en vigueur alors bon ça voilà je l'ai déjà vu alors voilà je tenais quand même à souligner ça parce que tout le monde se focalise sur le fait que oui l'élevage ça consomme de l'eau bah oui effectivement il y a les deux tiers de la surface agricole utile dans le monde qui sont des surfaces dans lesquelles une couche que d'herbe un peu beaucoup un peu plus le plus souvent pas beaucoup avec des modes très extensifs sur lesquels de toute façon la pluie qui tombe vous n'allez pas de l'arrêter et elle sert à produire à faire des élevages extensifs de ruminants de façon quasi excluive ça c'est vrai mais qui permettent de valoriser ces territoires et de contribuer pour une part à la production de protéines ça c'est vrai mais aussi d'énergie c'est marrant parce qu'on oublie très souvent que de manger de la viande ou de manger du fromage ça effectivement ça apporte des protéines mais ça amène aussi de l'énergie parfois beaucoup si la viande est un peu grasse ou le fromage au lait entier vous avez l'occasion de tester tout à l'heure donc voilà ça c'est c'est une contribution qui aujourd'hui est totalement passée sous silence parce que comme le disent certains nous avons les moyens dans nos sociétés de nous dépasser de l'élevage ce que je trouve quand même un peu un peu néocolonial comme posture mais bon et donc sur ces 4 milliards et demi d'hectares de surface agricole utile dans le monde il y en a 1 milliard 600 millions en gros de cultures qui concernent tout donc là vous avez le riz le maïs qui est la première culture donc là qui effectivement sert pour partie à alimenter les animaux mais que ce soit le riz ou que ce soit le blé à part dans l'Europe occidentale qui est une société de riches dans sa part tout ailleurs dans le monde le blé il est surtout pas destiné à être donné aux poules et aux cochons il est mangé par les humains vous pouvez aller faire le tour d'Afrique du Nord ou de l'Asie le blé il est mangé par les humains et donc sur cette partie-là effectivement il y a des conflits entre l'usage de ces céréales pour les humains et pour les animaux mais que cette seule partie-là oui j'ai évoqué le fait qu'on avait changé les régimes alimentaires des cochons et des poules donc voilà et puis effectivement il y a une partie de l'élevage laitier notamment qui s'est industrialisé ces 50 dernières années sous la pression de cette baisse de rentabilité du litre de lait parce que plus personne ne me paye les litres de lait j'ai entendu tout ce matin un litre de lait payé aux producteurs ça coûte moins cher qu'une cigarette la comparaison vaut ce qu'elle vaut mais elle est quand même intéressante donc et donc on a inventé des bottes de production laitière qui sont totalement agrissants de mon point de vue je n'ai pas fait ce choix-là mais c'est une conséquence de cette concurrence internationale des politiques publiques qui ont été mises en place notamment depuis les accords de Marrakech c'est la liquidation de tous les droits de loine qui permettaient aux agricultures de se protéger d'avoir des organisations de marché donc cette course est freinée au prix bas et bien la conséquence c'est que chacun essaie de se démerder de son côté sachant que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers et donc la résultante elle est celle-là on organise la compétition de tous contre tous la guerre de tous contre tous et effectivement ça génère quelque chose qui est aujourd'hui un facteur d'explosion sociale, économique, environnementale climatique qui interroge qui inquiète sans doute à juste titre et donc vous avez cette insensification de l'élevage l'augmentation des volumes la baisse de la qualité et puis le changement de dénomination sur les bordereaux des vaches de réforme qui sont pas très très bien un enchaire vous voyez l'usage puisque vous avez une classification en fonction de la destination de Barbara qui opine parce qu'elle connaît bien et donc vous avez une classification EUROPA E-U-R-O-P-A et donc en fonction de la lettre qui est attribuée à l'animal c'est plus ou moins bien payé donc à partir du R moins vous avez minerai destination donc déjà quand vous avez ce mot-là ça rentille on sur la conception qu'ont les administrations qui ont cautionné le vocabulaire parce que le vocabulaire n'est jamais neutre Franck Lepage dit quand on ne peut plus dire les choses on ne peut plus les penser et c'est une bonne une bonne formule parce qu'il y a donc utiliser des mots comme ceux-là ça renvoie effectivement à l'idée que finalement que l'animal c'est plus que l'équivalent d'un taille caillou le mot minerai n'est pas neutre et moi je le trouve très 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 difficile très dur à le percevoir en tant que paysan moi j'ai un excellent un peu trop familier je n'ai pas eu l'impression de manger du minerai donc voilà et donc voilà l'élevage industriel devient la référence dans l'ombre parce qu'on peut on peut penser ce qu'on veut là je parle surtout vaches laitières cochons et poules c'est moins vrai sur l'élevage de bovins viande mais ça c'est un autre sujet périphérique sur lequel on pourra discuter et donc voilà la zéotechnie a remplacé la connaissance de l'élevage donc on n'est plus technique et puis vous avez eu des politiques pour accompagner cette consommation de plus en plus effrénée pour légitimer la course à la concentration de la production céréalière nous avons mis en place des outils pour favoriser la consommation et l'usage des produits d'origine animale donc il y a eu des tentatives nombreuses je cite le verre de lait de l'indesfrance pour illustrer aussi que cette question de la surproduction n'est pas nouvelle et cette baisse du prix du lait n'est pas nouvelle ça s'inscrit dans ce que je vous ai expliqué sur la baisse régulière et permanente du prix de revient du prix de vente des produits des paysans et cet élevage paysan qui existait tel que vous l'avez eu comme illustration dans les tableaux que je vous ai présenté au début et bien il disparaît ou il s'industrialise et donc aujourd'hui on fait cette production avec 60 000 producteurs on peut y avoir les 450 000 qu'il y avait en 1984 et il reste 3,5 millions de la chaîtière contre 5 millions en 1984 voilà ça c'est pour illustrer ce que j'évoquais sur l'industrie et l'élection du levage qu'on dit tu me raccord du chèque un moitié ah un moitié c'est bon parfait voilà conjointement à cette évolution de l'élevage à l'invention de la zolotechnie pour remplacer l'élevage vous avez une distinction qui s'est installée au fil du temps entre les animaux domestiques et les animaux de rangs vous avez vu dans les tableaux que je vous ai montré que les animaux sont domestiques sont tous domestiqués voilà et on induit cette idée que finalement l'animal de rangs son seul objet c'est d'être vendu c'est à dire que son utilité dans le système agraire est liquidé au travers de cette dénomination donc les mots là encore une fois ne sont pas neutres et l'invention de l'animal de rangs c'est considérer que l'animal n'a pas d'autre finalité que de se faire couper le cou et ce que je ne partage absolument pas outre le fait que ça ça renforce cette idée qu'il y a deux catégories différentes d'animaux il y a ceux qu'on mange et ceux qu'on mange pas et ceux qu'on mange finalement leur seule utilité c'est d'être mangé ben non pas du tout parce que je prends un petit exemple vous le verrez arriver après il passe à l'esprit à cet instant en Inde qui possède le plus grand troupeau laitier du monde il y a un peu plus de 20 millions de vaches laitières en Inde l'Inde produit à peu près un petit peu plus de 140 millions de tonnes de litres produites en Inde donc la conservation de la vache sacrée n'est pas le quotidien de l'Indien mais les systèmes indiens ils ne marcheraient pas sans la conservation de ces 140 millions de tonnes de lait et ils ne marcheraient pas non plus sans la fertilisation apportée par ce troupeau important puisque l'on peut constater de façon nette que la révolution verte qui a été mise en oeuvre ces 50 dernières années en Inde est un fiasco complet et que l'arrivée des englachiques et des pesticides est en train de liquider les capacités de production de l'Inde et que donc la cohérence des systèmes agraires elle passe par la cohabitation entre l'homme et l'animal et par l'intégration de l'animal pour son utilité pour la fertilisation notamment mais il y a aussi bon nombre de familles qui sont très contentes de chauffer la soupe midi avec les bouches de vaches séchées qui est un combustible très efficace et qui est à peu près auto-reproductible c'est pas plus compliqué de ramasser des boules parce que d'aller faucher de merde parce que c'est concentré c'est beaucoup plus facile ça vaut ce que ça vaut mais essayons de comprendre que l'animal il a beaucoup plus d'utilité que ce qu'on voudrait nous faire croire en portant l'accent que sur la question des abattoirs donc tout ça effectivement nourrit le rejet au nom de l'antispécisme et arrive à une situation dans laquelle on remet en cause l'élevage lui-même alors conséquence j'ai mis une crise sanitaire mais je ne suis pas certain que ce soit le seul élément déclenchant la connaissance du modèle de vache industrielle sans doute mais moi j'ajouterais aussi en comprimance et l'éloignant de plus en plus marqué entre les lieux de production de l'aliment quel qu'il soit je vous ai parlé du blé tout à l'heure et des ravages ou du maïs que ça génère en matière de biodiversité donc d'élimination d'animaux puisque l'érosion de la biodiversité animale dans les sols ou dans l'air c'est la disparition massive de milliards d'animaux là pour le coup un nombre et donc cette distance croissante entre allez entre la ville et la campagne on va le faire court elle est aussi une des raisons de cette mise en cause dans l'élevage puisque je pense que quand on s'est intéressé de près à l'ensemble d'une alternative à ce mode d'agriculture industrielle ce mode d'élevage industriel on se dit que finalement peut-être qu'on pourrait être un petit peu moins radical que certains le sont accueillants alors l'empreinte écologique de l'élevage là c'est pareil oui j'ai évoqué sur la concurrence entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale faire de l'élevage intensif parce qu'on a de la culture intensive bah oui c'est l'un alimente l'autre moi j'ai une bonne solution en ce temps on dit qu'il faut lutter pour le climat qu'il faut réduire les gaz à effet de serre pour produire un quintal de blé il faut à peu près deux unités et demie ça dépend il y a des agronomes dans cette salle qui enseignent qu'il faut entre 2,5 et 3 unités d'azote pour faire un quintal de blé donc comme en France on produit entre 60 et 100 quintaux de blé donc on étale sur les champs entre 150 et 250 unités d'azote par hectare et pour fabriquer cette unité d'azote il faut l'équivalent de 2 litres de pétrole alors c'est pas du pétrole c'est du gaz naturel qui sert à alimenter cette production céréalière donc l'empreinte écologique de l'élevage je reviens mais interrogeons-nous d'abord sur l'empreinte écologique et sur les effets de produits de gaz à effet de serre sous forme de CO2 mais j'ajouterai aussi sous les d'engrais d'azote nitrique et les NOx sont bien pires encore que le CO2 en matière de gaz à effet de serre donc ça c'est les produits directs d'épandage des engrais chimiques liquides sur les sols donc je pense qu'on ne peut pas aborder la question d'élevage si on n'aborde pas la question de l'ensemble des systèmes agraires et du fait qu'on a totalement spécialisé les productions les régions les fermes et donc on a dressé les uns les autres auparavant ce conflit se réglait à l'intérieur d'une ferme il y avait toujours un conflit à l'intérieur du même paysan en se disant je fais un peu plus d'élevage je fais un peu moins de culture aujourd'hui on a choisi de les spécialiser c'est des projets politiques ça c'est pas fait tout seul on a mis un pognon de banque d'ailleurs pour spécialiser les fermes on l'a accompagné avec des plans de développement moi j'ai connu ça quand j'étais jeune et maintenant ça peut passer de mode quand même parce que ça se fait tout seul concentration du capital son mouvement est aujourd'hui quasiment enclenché sans qu'il y ait besoin de l'accompagner mais les plans de développement et de spécialisation des fermes ça a été des projets politiques mais l'échelle à côté de moi il a dû connaître ça aussi dans ses anciennes fonctions et donc c'est pas lié uniquement à cette question de la volonté de manger de l'animal mais c'est effectivement le projet de nourrir pas cher ou de nourrir pour rien l'ensemble de nos sociétés mais je pense que c'est une erreur qui hélas continue d'exister et voilà donc mise en cause de l'évage plus cette pression internationale plus cette mise en compétition existe et bien plus on va vers des systèmes de plus en plus insoutenables aujourd'hui l'industrie textile en matière d'empreintes écologiques c'est pas mal non plus c'est la deuxième source de pollution derrière l'industrie pétrolière et 70% de l'industrie textile c'est le coton donc c'est pas l'industrie de la laine c'est une production de végétaux là encore qui pose des problèmes monstrueux de préservation des équilibres naturels et donc l'un des projets qui semble aujourd'hui faire la une régulière de l'actualité c'est la volonté de supprimer l'élevage au nom du végét de l'élevage industriel parce que l'animal est relégué au rôle du minerai donc plus j'ai dit ce que j'en pensais c'est quelque chose qui ne me satisfait pas et puis ça s'appuie sur un certain nombre d'orientations philosophiques des utilitaristes comme on les nomme donc Peter Singer est une des illustrations et puis de considérer que finalement nos sociétés peuvent se passer d'alimentation animale tant pis s'il y a encore les deux tiers de la planète pour lesquelles la question c'est surtout d'avoir assez à manger en calories aujourd'hui il y a environ un milliard de gens en monde qui vivent de l'activité de la pêche par exemple donc ils sont aussi la consommation de produits à niveau qui aboutit une situation dans laquelle j'ai parlé de la consommation de lait en Inde mais on regarde conjointement que l'Inde après avoir interdit l'abattage dans le nombre d'états indiens aujourd'hui devient le premier exportateur de viande donc je vous laisse juste apprécier cette singularité par rapport à ceux qui aujourd'hui considèrent qu'on doit arrêter de cuire les animaux et qui considèrent que le mode d'alimentation peut carner des indiens est un modèle donc c'est juste pour l'illustrer ça fait sourire c'est bizarre ça bref et alors donc je me suis un peu intéressé quand même par passion certains me connaissent sur ce sujet je suis capable d'être un peu enflammé j'ajouterai là aussi et sur Peter Singer qui est donc l'inventeur de la libération animale alors ce personnage est intéressant alors effectivement il considère qu'il a lié des associés comme le 214 ou le 269 Life et énoncent le fait qu'il n'y a pas de discontinuité entre les espèces que toutes les espèces doivent avoir les mêmes droits et que l'homme n'est pas au-dessus et qu'il n'a pas sa roger le droit de manger les animaux soit on peut imaginer ça mais on va s'intéresser quand même un petit peu à l'animal Peter Singer parce qu'il n'y en aura pas de le caractériser comme ça et donc Peter Singer qui considère qu'on doit libérer l'animal de la même manière qu'on a obtenu l'abolition de l'esclavage il est quand même on oublie certaines facettes de ce personnage parce qu'il introduit quand même certains éléments quand on lui pose des questions embarrassantes sur la question d'avortement est-ce qu'on doit maintenir l'avortement est-ce qu'on doit maintenir les expérimentations pour les animaux alors Peter Singer répond de façon je vous laisse apprécier il considère par exemple que la question de l'avortement ne se pose pas dans son principe le droit à l'avortement il est inscrit pour toutes les femmes mais qu'en fait on devrait même aller un peu plus loin on doit introduire l'idée de personnes et de non-personnes et que donc on peut imaginer que soit admis l'idée d'un avortement post-natal c'est une formule qui est utilisée c'est pas la mienne c'est celle qui l'utilise lui et donc la discussion qu'il a avec certains de ses connex c'est est-ce que finalement l'avortement post-natal si le bébé n'est pas conforme au cahier des charges qui avait été imaginé par les concepteurs dans ce monde un peu marchand et bien on doit pouvoir avoir le droit de posséder à de l'avortement post-natal donc voilà ça fait partie des facettes de Peter Singer en complément de cet élément de savoir s'il y a des distinctions entre des personnes et des non-personnes et à la réponse à la question est-ce qu'on maintient les expérimentations animales évidemment il est farachement contre l'expérimentation sur les animaux par exemple pour la recherche médicale notamment et il considère qu'il serait sans doute plus légitime de faire des expérimentations animales sur des humains en fin de vie ayant perdu leur faculté que ça gênerait beaucoup moins finalement que de faire des expérimentations sur des chiens qui eux sont en bonne santé donc c'est juste pour souligner que derrière cette idée de Peter Singer d'alimentation animale il y a une grande partie de ces philosophes de ces penseurs qui en général tiennent des conférences dans les universités prestigieuses Peter Singer il est prof à l'université en Australie je garantirais que c'est Adelaï mais enfin de toute façon il est prof à l'université d'Australie et donc va dans la continuité de cette idée de non-distinction entre l'homme et l'animal poser la question est-ce que finalement la zoophilie est quelque chose qu'on doit continuer de s'interdire au nom du fait que le nom de Adela j'invente rien c'est juste pour illustrer quelques facettes qu'on oublie beaucoup trop souvent derrière la philosophie des utilitaristes qui considèrent que finalement la seule chose qui compte c'est qu'il n'y ait pas de servilité de l'un sur l'autre et que ça soit entre être consentant et donc à partir du moment où c'est entre être consentant vous avez une de ses de ses collègues qui s'appelle Donna Araway qui est prof à l'université de Californie qui explique également les mêmes choses dans les relations qu'on peut avoir entre les humains et les animaux enfin voilà c'est des éléments pour illustrer que derrière toute cette question de la libération animale il y a eu beaucoup d'autres considérations philosophiques on va pas passer de la soirée là-dessus parce que c'est pas le sujet mais que la façade aujourd'hui qui est effectivement le fait que le spécisme est quelque chose d'abominable recèle obligatoirement derrière un certain nombre d'éléments qui sont là assez inquiétants je dirais et qui qui devrait être l'objet quand même de beaucoup plus d'attention j'ai vu Peter Singer interviewer sur Arte un soir et cette question parce que c'est aussi un promoteur de l'euthanasie puisque on considère qu'il y a des gens qui mènent des vies bonnes et d'autres des gens qui mènent des vies qui ne méritent plus d'être vécues donc moi je me garderais bien quand même de définir quels sont les gens qui doivent cesser de vivre et donc c'est un promoteur de l'euthanasie c'est son droit le plus strict d'ailleurs mais je pense qu'il faut mettre le paquet complet quand même dans le fondement idéologique notamment de Peter Singer je ne m'étendrai pas sur d'autres mais sur celui-là parce que c'est quand même il est présenté comme étant l'inventeur de ce mouvement d'antispécisme et donc il m'intéresse à ce titre-là alors dans la foulée évidemment vous avez de plus en plus de conséquences sur les relations entre l'homme et l'animal donc effectivement le fait de posséder un chat j'ai vu un gars qui faisait une vidéo un jour en disant oui il faut qu'on essaye de maintenir les chats dans les atmosphères confinées parce qu'ils mangent des oiseaux quand on les hache dehors donc 10 il faut les habituer à manger que les céréales parce que si on supprime l'élevage nécessairement il n'y a plus de pet food parce que les pet food sont des produits des sous-produits de l'élevage donc il faut habituer les chats à manger autrement vous avez tous les mouvements anti-cirques aussi parce qu'on n'a plus le droit de montrer à un animal je pense qu'on n'a pas le droit de demander à son chien de donner la patte parce que c'est déjà exercé une pression psychologique sur le chien mais je pense que l'ensemble de ces questions-là de ces mouvements-là sont intégrés derrière cette question du rejet de l'élevage je pense que j'y porte peut-être une attention un peu plus particulière que la moyenne mais nécessairement on rencontre ces évolutions ces dérives de plus en plus fréquemment alors on va revenir plutôt sur quelque chose de plus prospectif donc voilà soit on s'achemine vers l'homme augmenté je vous ai déjà parlé tout à l'heure de Marcelin Vertelot des végétaux artificiels ou de la viande artificielle déjà vous percevrez tout de suite que le marché et sa main invisible est prêt à relever le défi de la substitution à l'élevage soit on essaye d'imaginer notre perspective alors voilà d'inventer un mode d'élevage qui ne soit plus basé sur la seule prédation du vivant de repenser la place des animaux avec les humains de les élever à nouveau le mot élève ça concerne aussi bien un animal qu'un enfant qui est l'élève de son instituteur ou de son professeur et c'est pas injurieux ni pour l'un ni pour l'autre donc de cesser de concevoir le mode d'élevage tel qu'on l'a imaginé depuis une cinquantaine d'années à savoir uniquement un homme au service de la conservation de produits animaux mais dire penser dans l'ensemble des systèmes agréables et ce qui veut dire que les questions politiques derrière elles vont se poser je vous ai évoqué la question de la baisse du prix permanent des céréales pour le paysan il faudra se dire à un moment donné est-ce que ce système est bien viable par rapport aux enjeux climatiques biodiversité économie migration enfin vous l'avez regardé de toute façon les migrations viennent de façon préférentielle des endroits dans lesquels les agricultures sont les plus fragiles et les plus mises en compétition internationale par nos politiques publiques qu'elles soient européennes ou états-uniennes passivement donc ces questions-là sont obligatoirement abandonnées à aborder à partir du moment où on questionne les modes de production agricole et les questions d'élevage donc soit on invente des élevages j'ai pris des photos au hasard certains reconnaîtront donc ça c'est chez moi voilà donc voilà vous pouvez avoir ce genre d'élevage avec des vaches qui sont tranquilles dans leur paix qui rentrent se faire taire le soir bon visiblement elles n'ont pas l'air d'être tellement paniquées enfin voilà soit vous avez ce type d'élevage là j'ai pris une petite photo ça c'est 45 000 vaches au Vietnam voilà donc là effectivement celles-là elles ne vont pas se salir les pattes dans la terre mais ça c'est vraiment je crois la seule bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui par rapport à l'élevage c'est pas supprimer l'élevage mais c'est de quel élevage on a besoin pour les humains pour la planète et pour maintenir des bonnes relations donc il faut je parlais des engrais azotés parce que la substitution sera nécessairement les engrais d'origine organique animale parce que c'est le plus simple quand même c'est la fertilisation organique on a passé la suppression de la jachère de la seulement triennale chez nous avec une jachère qu'on appelait un sombre quand j'étais gamin encore c'est-à-dire laisser la terre noire pendant tout l'été pour enlever toutes les plantes vivaces la vraie révolution agricole c'est d'introduire des plantes fourragères dans ces systèmes-là pour améliorer la productivité des sols pour améliorer la fertilité par les légumineuses qui sont intégrées par le retour au champ des fumiers et ainsi de suite on n'est pas ici pour faire un cours d'agronomie mais c'est quand même un élément à prendre en compte si on veut sortir de cette spirale infernale de parcelles de terres arables qui sont de moins en moins arables parce qu'il n'y a plus de matière organique dedans parce qu'elles sont de plus en plus compactées parce qu'aujourd'hui toute la vie est morte par des pesticides qui ont été étendus depuis 50 ans j'ai oublié de dire que j'ai étendu voilà donc voilà ça c'est un autre aspect la fertilisation c'est intégrer obligatoirement parce qu'aujourd'hui l'essentiel dans le monde il y a 5% de pays en bio aujourd'hui en France et la production de blé en France est majoritairement assurée par la production conventionnelle les pesticides je viens de l'aborder donc plus les systèmes sont concentrés moins il y a de diversité plus il y a recours aux pesticides vous avez évidemment suivi le débat sur le monde je n'y reviendrai pas mais il y a des alternatives aux pesticides si on pense que les animaux ont eu leur place la rotation des cultures elle intègre la présence de ruminants massivement donc vous avez aussi moi j'ai un copain qui est arboriculteur qui a des pommes il dit bah oui il y a un très bon moyen il est en bio il y a un très bon moyen pour lutter contre le carpe au cap parce que la pomme c'est d'avoir des poules sous le temps de verger qui grattent et donc le fait de gratter de manger des verres ça permet d'éviter le parasitisme de la pomme et ça c'est en plus tu peux ramasser des oeufs le matin mais effectivement il ne faut pas lever des poules que pour les tuer il faut lever des poules pour les garter pour qu'elles soient en liberté donc c'est un mode d'élevage totalement différent je n'ai pas pu manquer de rappeler l'histoire des palmi-bêtes dans les rizières qui sont des auxiliaires indispensables pour le désherbage en riziculture organique et puis j'ai fait ce constat parce que je ne l'ai pas mentionné mais jusqu'au mois dernier j'étais encore vice-président de la coopérative spécialisée en bio donc notre objectif de pays en bio en céréales c'est de vendre des grains pour l'alimentation humaine donc on fait du blé de l'épautre des lentilles du petit épautre de l'avoine pour décortiquer pour faire le petit déjeuner et ainsi de suite donc on a des systèmes agrières qui sont déjà un peu plus complexes que la moyenne et bien même en se fixant cet objectif là d'essayer de faire des produits pour l'alimentation humaine de façon la plus importante possible 55% du volume qu'on produit malgré tout est à destination de l'alimentation animale parce que on fait du tritical parce qu'on a des blés qui sont mal valorisés parce que nous avons une meunerie industrielle derrière qui dit ah bah ton blé il n'est pas au bon de protéines donc il ne peut pas s'enfourager donc là on est content d'avoir des cochons pour manger nos céréales donc voilà je veux bien qu'on se soustraite totalement à l'économie mais moi mon banquier il n'est pas aussi complaisant que ça voilà donc alors tout cela va aboutir à une moindre production par hectare sur au moins la moitié des surfaces agricoles dans le monde au moins dans un premier temps ça c'est évident mais alors d'abord ça va se faire du grand-main c'est pas dit qu'on obtienne les prochains accords de la COP 24 ou je sais quoi quoi l'arrêt immédiat de toutes les usines de production d'engrais chimiques mais néanmoins cette question elle se posera de produire moins de nourriture pour la donner à des animaux parce que et que la consommation de viande de l'animal deviendra quelque chose qui était comme je l'ai évoqué tout à l'heure quelque chose de rare quelque chose de précieux quelque chose sur lequel on devra accorder de l'importance à l'ensemble de tous les morceaux d'animal et c'est très bien ainsi et qu'on requestionnera la place de ces élevages hors sol parce que là il y a quelque chose qui doit nous interroger tous y compris en bio parce que les modes d'élevage hors sol en bio sont loin d'être satisfaisants dans leur cahier des charges mais que ça concourra en plus de biodiversité naturelle et artificielle mais ça ne se fera pas sans politique publique actuellement l'essentiel des soutiens sont faits pour alimenter cette production industrielle de céréales ou de l'élevage tel que je l'ai évoqué qu'il faudra nécessairement protéger les marchés les nôtres mais ceux aussi qui en sont nôtres victimes ayant eu l'occasion d'aller au Sénégal on voit les ravages d'exportation de notre poudre de lait écrémé européen sur les éleveurs de vaches sénégalaises ou toute l'Afrique subsaharienne donc la question de la protection des marchés elle doit être obligatoirement inscrite dans les politiques publiques là il y a du boulot parce qu'on a mis 40 ans à côté de démanteler et puis la question qui est fréquemment abordée c'est le coût de l'alimentation je pense qu'aujourd'hui personne ne se pose la question d'avoir une sécurité sociale pour la santé enfin en tout cas pas en France c'est vrai que dans le monde la place de la santé est souvent différente mais en France vous avez pour beaucoup votre carte vitale et donc il y a une socialisation une mutualisation de la santé on pourrait très bien et ça là pour le coup on en a les moyens d'imaginer un système qui permette aux pauvres de ne pas manger de la merde et de permettre un droit à l'alimentation pour une mutualité pour tous sans que ça soit quelque chose de discriminant pour un tépitoire avec les bons d'alimentation tels qu'ils ont été en vigueur à un moment mais il y a j'en suis certain une piste à explorer et j'ai eu l'occasion en discutant avec une fille d'Athélé Carmon d'aborder cette question-là justement du droit à l'alimentation autrement je pense que les enjeux macroéconomiques politiques sociaux sont majeurs j'ai mis le fond c'est la guerre oui parce que ce sera la guerre pour l'accès à l'eau parce que toute l'agriculture intensive elle est aujourd'hui très dépendante de l'eau dans cette maison je crois que c'est un sujet qu'on doit évoquer Haute-Paris par exemple a acheté des centaines d'hectares de terre dans les points de captage pour assurer une eau de qualité pour les parisiens parce que Haute-Paris a les moyens de payer ça aux paysans pour qu'ils convertissent leur terre en bio mais à la campagne les gens qui vivent à la campagne qui ont des réseaux de distribution d'eau qui ne sont pas aussi riches et bien ils peuvent de l'eau polluer ils peuvent de l'eau et des nitrates je vous laisse là encore à placer l'insingularité de la chose mais c'est quand même un élément aussi et là je parle de l'eau de boisson mais vous avez aussi l'eau d'irrigation les enjeux de la guerre Turquie Irak par exemple sont largement liés à la question de l'accès à l'eau il y a énormément de régions dans le monde il y a aussi en Algérie on voit aussi ça le Maroc qui fait des barrages qui de temps en temps se sert de l'Algérie comme d'un territoire pour larguer sa flotte et pour gérer elle dans son propre intérêt égoïste donc la question de l'accès à l'eau agricole notamment elle va se poser sur la question agriculture intensive mais les animaux qui font du pastoralisme sur les 3 milliards d'hectares de terre ils ne sont pas concernés ceux-là ça je peux vous l'assurer et donc oui je pense que ça faudra quand même peut-être un moment qu'on s'intéresse à assurer aux paysans une vie décente ici et ailleurs ça reste encore je ne me plains pas de mon sort personnel mais dans les catégories sociales c'est quand même ceux qui voient encore beaucoup et qui n'ont quand même pas des revenus les plus élevés c'est une litote que je voulais utiliser et donc voilà repenser cette question du don contre donc on ne va pas monter des élevages uniquement pour bouffer les animaux mais aussi pour en profiter parce qu'il y a des relations charnelles qui existent parfois et même souvent entre l'éleveur et son animal et c'est une question de taille on ne peut pas être ami avec 45 000 vaches c'est un peu le très con ça parce qu'on ne peut pas les connaître et donc je crois que c'est des choses qui sont essentielles si on veut imaginer des élevages un peu pertinents dans les sélections alors je ne vais pas parler des végétaux mais on peut parler des animaux il y a eu quelques artisans majeurs par rapport à l'évolution de l'élevage c'est tous ceux qui ont inventé vous savez cette espèce de vache noire qu'il y a dans les 45 000 de l'élevage vietnamien la Holstein qui est comme ça et pas de viande donc on a fait ça on a fait ça avec les poules aussi on a fait des Holstein à plumes qui pondent de 280 ou 320 par an c'est comme ça et puis à côté de ça on a des volailles de chair et puis les mâles des poules pondeuses on les passe dans les broyeurs les veaux mâles des élevages de Holstein les trois quarts des éleveurs ils ne veulent même plus les nourrir dans les périodes où les prix sont très bas ça vaut 5 euros 10 euros 15 euros quand le ramasseur veut bien les ramasser donc ces modes d'élevage là et de sélection qu'il a pour le coup devraient interroger tous ceux qui ont conclu dans les devoirs de recherche publique notamment c'est juste pour me faire des amis s'il y en a dans la salle à cette sélection animale totalement insensée et il faudra qu'on qu'on arrête cette course folle vers la spécialisation des races il n'y a aucune légitimité pertinente d'avoir des races qui soient spécialisées il faudrait inventer des animaux qui soient multifonctionnels et donc il n'y a aucune pertinence à sélectionner des animaux uniquement pour leur lait ou uniquement pour leur viande mais ils doivent apporter l'ensemble des services qu'on attend des animaux donc voilà tout ça pour vivre avec les animaux et donc ni sans ni contre alors là j'ai j'ai remis quelques petites photos voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements